... Question suivante, on va continuer par vous. Comment êtes-vous venue au doublage ? Alors, j'ai eu la chance de venir au doublage sans vraiment le chercher, parce qu'au conservatoire, justement, au concours du conservatoire, il y avait un monsieur qui est venu au journée de juin, qui s'appelait toujours Jean-Pierre Dora. Donc, c'était il y a fort longtemps, et qui m'a fait faire des aisselles l'année d'après, sur Bridget Fonda. Et donc, voilà, j'ai doublé mon premier film, pratiquement en sortant du conservatoire. C'était un film de Bertolucci, Little Buddha. Et puis ensuite, j'en ai fait, voilà, assez rarement au départ, enfin, chaque année, je faisais un truc. et puis j'ai eu la chance de doubler Andy Bagdowell dans 4 mariages à renferments. Alors bon, voilà, vite, ça a été... Bon, voilà, on a un petit peu chance. Donc finalement, vous avez commencé très vite à faire un premier rôle, finalement. Bah oui. Vous n'avez pas fait comme certains font des ambiances, apparemment... Voilà, par chance, j'ai l'importé. Même question pour Alexandre, mais il vient. Comment vous êtes venu au doublage ? Bah, comme je le disais tout à l'heure, par des petits rôles et des ambiances, au départ. À une époque très différente d'aujourd'hui, où on avait beaucoup de temps de travailler, et où on avait des chances d'évoluer assez rapidement, quand même. Et ce qui fait que moi, assez rapidement, je me suis retrouvé à assumer des rôles vraiment assez importants. Et ça m'a... ça a complété véritablement ma formation, je pense. Je me souviens d'un film qui m'a marqué, peut-être en 90 ou en 90, en 11, je sais plus, qui s'appelait Adieu ma concubine, qui avait eu la panneuse d'oracane, et où je faisais la concubine. Quand t'as 22 ans, 23 ans, vous êtes amenés à jouer des rôles aussi forts, et aussi éloignés de vous, pour ne vous aurez, comme on le disait tout à l'heure, vous ne m'aurez jamais donné ce rôle-là. Quand on a un jeune comédien, quand on a une formation classique, on tâtonne encore un peu, c'est quelque chose de fort, c'est des choses qui vous marquent, après, j'en reparlerai un temps plus tard. Et il y a eu pas mal de rencontres comme ça, parce que je ne peux pas citer tout ce qu'il y a eu, mais ça a démarré quand même relativement vite, et puis aussi à l'époque, il y avait moins de comédiens sur le marché, si je peux dire. Et donc, quand on... Moi, c'est vrai que je suis allé assez sur cette branche-là, parallèlement au théâtre, mais voilà, je menais les deux de front, et quand vous avez un emploi et qu'il fonctionne, et puis à l'époque, c'était moins, comment dire, moins... moins cloisonné, il y avait moins de... peut-être moins d'exigence aussi, même de la part des chaînes, des directeurs, et puis des clients, donc on était vraiment... il y avait vraiment du travail, et il y avait du beau travail, parce qu'on avait du temps. Même pour les séries, on avait beaucoup de temps, parce qu'il n'y avait pas la technique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tenir d'une scène à une autre en un quart de seconde. à l'époque, je me souviens, j'ai connu la fin de ça, c'était à la boucle, on déchargeait une boucle, on la rechargeait, on la déchargeait, on la rechargeait, et les boucles, elles font 30 secondes, 40 secondes, donc ça, ça vous laisse un temps infini de travail, et on avait vraiment le temps. Aujourd'hui, on amène à ce travail. Odile a commencé à nous citer, enfin, quelques actrices qu'elle a publiées à ses débuts, vous pouvez nous citer également des acteurs que vous suivez peut-être toujours encore maintenant, mais... Ben, il y a... Joshua Jackson, que je suis assez régulièrement, après, il y a toujours un ou deux films qu'on ne fait pas, c'est qu'elle raison, mais c'est comme ça. Il y a David Charvet, que j'ai fait quasiment tout le temps, enfin, c'est comédien, mais enfin bon, c'est un beau gosse. Il y a Depuis le Seigneur des Anneaux, Elijah Wood, que je fais quasiment tout le temps. Il y a Ryan Gosling, que je fais assez régulièrement, mais là aussi, selon les clients, selon les directeurs artistiques, selon les chaînes, vous ne savez quoi, vous ne changez pas, ça fait partie du jeu, vous l'acceptez. Voilà, c'est des comédiens qui me viennent à l'esprit. Il y en a d'autres, il y a Adam Scott, aussi, que je suis assez régulièrement, qui est un comédien un peu moins connu, mais qui est vraiment très, très bon. Et voilà. D'accord. Olivier, vous... Mais non, je ne vais pas avoir moi à le palmarès à mon mec. Mais en tout cas, moi, quand je suis arrivée, on m'a dit, tu es arrivé au mauvais moment. Parce que justement, comme disait Alexandre, il y a beaucoup plus de gens qui maintenant vont vers le doublage, il y a beaucoup moins de travail apparemment que tout un temps. Mais bon, moi, c'était mon moment. Donc, je suis bien quand même contente d'être arrivée là. C'est vrai que ça va très vite. Et même quand on démarre, du coup, j'étais bien contente d'arriver aussi avec mes 12 ans de théâtre derrière. Parce que c'est un travail, du coup, maintenant, qui est vraiment un travail sur l'immédiateté. Il faut aller très vite, un peu comme au cinéma, peut-être. Il faut aller très vite dans l'émotion, et très vite comprendre ce qui se passe, les intentions. Et c'est vrai que c'est... Je pense que c'est un peu... C'est assez mieux quand on arrive à une petite expérience. Et justement, donc vous qui êtes arrivée dans le doublage depuis ces dernières années. Maintenant, donc, comme vous dites, il faut travailler vite et bien. Comment vous avez appréhendé au départ le travail avec la bande rythme ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez assimilé très vite ou vous avez eu quelques temps pour vous y faire ? Non, ça met un petit peu de temps. Au début, on est très... On est très inhibés dans le jeu par rapport à ce qu'on pourrait faire parce qu'on est, au début, dans la technique, en fait, être en place. Après, finalement, je pense que au plus qu'on joue la situation, au plus on a de chance d'être à peu près en place. Mais bon, après, ça vient. C'est comme nature, on explique. On s'en prenne et puis on passe. Et Alexandre, c'était pareil pour vous au départ ? Oui, tout à fait. Je crois qu'on a tous les mêmes partout. Au début, cette technique est très contraignante. Alors, il y en a qui rentrent mieux dedans que d'autres. Il y en a qui ne s'effondrent jamais, d'ailleurs. Ils partent au théâtre et au tournage. Il y en a vraiment qui n'y arrivent pas. Ça les inhibe. mais comme il y en a qui ont du mal avec la caméra, par exemple, qui, sur scène, n'arrivent pas à donner le mieux d'eux-mêmes. Ils sont mieux dans une caméra. Et voilà. On n'est pas tous faits pour intégrer toutes ces techniques. Cette technique-là est très, très contraignante. C'est vrai. Et il faut l'oublier. Et comme le disait très justement Olivia, il faut être dans le jeu. Et en général, quand on est dans le sentiment et dans le jeu, on est en place. Mais après, on démarre tous des toutes petites choses, des petits rôles. Donc, on a quand même le temps de s'entraîner. Alors aujourd'hui, moins, c'est vrai. Parce qu'il y a moins de temps. Moi, j'ai eu le temps pendant un an, un an et demi, je faisais des petits rôles, des ambiances, je faisais, je restais, même quand je faisais mon rôle, je restais deux, trois heures de plus et je regardais comme si j'étais au cours. Voilà. Et ça, ça prend. Mais c'est bon. C'est bon. Yaudil, pour vous, c'était la même chose ? La bande, l'apprentissage de la bande Rick Moore ? Alors justement, j'ai commencé à une époque aussi et dans des conditions sur des longs métrages où on avait le temps. Donc, je pense que si j'avais commencé maintenant, je n'aurais jamais fait le doublage parce que je ne suis pas une virtuose. J'essaie d'être dans le sentiment, dans le jeu et ce n'est pas toujours facile de, comme dit Christelle, de savoir d'où ça parle. Et maintenant, c'est très simple. Pour faire un bon doublage, soit tu as du temps, soit tu as Christelle Blancel. Avant de parler à Christelle de son parcours de comédienne aussi, mais de directrice artistique, peut-être encore une question pour vous. Est-ce que vous avez un... Enfin, vous l'avez évoqué en partie tout à l'heure, un meilleur souvenir de doublage avec pour quelle raison ? Un film qui vous a particulièrement plu ? Un film a doublé ? Une actrice a doublé ? Enfin, quelque chose ? Enfin, oui ? Non, il y en a eu beaucoup. Mais je crois que Fringe est une grosse partie de cette bonne partie. Ce n'était pas la première fois que vous oubliez une série télé ? Non. Non ? La précédente, pour un rôle important, c'était Jardin secret. Et sinon, j'ai aussi joué dans Lost. Voilà. Et... Oui. Charlotte qui était une rousse qui meurt assez vite, enfin... Oui, elle meurt. Elle meurt, quoi. Comme elle arrive tard, en plus, bon, enfin, elle est restée sur deux... C'est peut-être passé ça. Oui, alors, elle est apparue dans Fringe. À un moment donné, je n'ai pas pu la doubler. Du coup. Non, non, non. T'es là, toi. Non, mais je la double à chaque fois. Et vous pensez que vous allez pouvoir la suivre, cette comédienne ? De Lost ? Non. Ah, non, de Olivia. De Olivia. Anna Torv ? Oui. Oh, j'espère. Vraiment, j'espère. Oui, oui. C'est ce que vous, pour l'instant, elle n'a pas vraiment fait de films. Non, non, mais là, j'ai regardé sur Internet, elle tourne une nouvelle série pour, je crois, HBO. D'accord. On verra. On verra qui l'aura. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément dit que ça soit vous automatiquement. Non, je n'ai pas signé le contrat d'excuser. Ah oui, c'est ça. Ça n'existe pas. Voilà. Merci. Donc, vous, pareil, meilleur souvenir de doublage ? Je dirais que... Moi, c'est toujours un plaisir, même après tout le temps, de venir travailler le matin, la vie pour... Et donc, chaque expérience, pour moi, est un plaisir. Alors, bien sûr, il y a des plaisirs plus intenses que d'autres. c'est Break Fringe. C'est une série pour raconter parce que c'est un travail, je dirais, un peu nouveau qu'on a abordé avec Christelle que je ne connaissais pas. Et ça, c'était assez nouveau, quand même. Et en même temps, des souvenirs... Là, on a dans la salle directe artistique de Breaking Bad, qui est une autre série. qui est guillot morceau, qui est cachée au fond de la salle. Et Breaking Bad, ça restera aussi, je crois, une série très importante qui va rester parce que là aussi, c'est un personnage de la série magnifique. Et le personnage que j'ai interprété m'a vraiment marqué parce que c'était tellement aux antipodes de moi. que là, il a fallu aussi chercher des choses très profondément inconnues, des horizons inconnus et ça m'aura marqué. Après, je peux vous citer Adieu Macron-Cubine, 20 ans plus tard, ce douleur, je me suis fait. J'ai le souvenir aussi d'un fait qui n'est pas si inaperçu qui s'appelait Dard, qui c'est un film irlandais. Pareil, dans les années 90, c'est une magnifique relation entre un père et son fils. C'était magnifique. Voilà, il y a un rencontre du Seigneur des Anneaux aussi, c'est une très belle aventure. Même si techniquement c'était un peu contraignant, mais c'était une très très belle aventure. Parce que j'imagine que sur ces grosses super productions, l'image doit être cryptée. Alors pas tout le temps, mais des fois on voit juste le personnage quand il parle et quand il n'est pas en gros plan, l'image ne s'ouvre pas donc on ne sait pas très bien où il est. Alors il faut vraiment avoir l'aide à l'écoute du sentiment. Pour l'ingénieur du son, c'est absolument d'un directeur artistique qui vous aide à jouer pour vous expliquer la situation. Oui, c'est censé bien la connaître mais il faut vraiment aller piocher dans son imaginaire aussi. Merci. C'est pareil, ce sera plus cool. Pour le dire, c'est vrai que travailler avec Christelle, peu importe le rôle, c'est à chaque fois des grandes expériences parce que c'est quelqu'un qui dirige extrêmement bien. Donc on se sent, même si ça va vite, on se sent en confiance. Et puis sinon, il y a une série forcément qui pour moi est importante parce que j'ai une récurrence depuis deux saisons et donc ça me permet aussi d'avancer. Et puis j'adore cette série, c'est dans le newsroom. Je fais sa vie sur une journaliste économique. Et voilà, c'est très très bien écrit, c'est aussi une série à jour et c'est vraiment une belle expérience. Et qui est dirigée par quelle personne ? La Puy. Merci. Sous-titrage ST' 501